Hey! Fais-tu frette? Ben oui, fais frette. Fais frette. Donc, t'es au mois de mars. Si je suis capable de trouver un moyen plus rapide et efficace pour faire que que ce soit, je sens que c'est mon devoir de le partager avec vous parce que sérieux, le temps, là... Qui a ça du temps? Ben, pas moi! Ben, qu'aujourd'hui, je vais vous montrer ma méthode la plus rapide que j'ai trouvée pour semer des oignons. C'est aussi une manière très lâche, je vais vous avouer parce que je suis une jardigneuse. Jardigneuse? Je suis une jardigneuse paresseuse. Très paresseuse. Mon nom, c'est Mallory. Bienvenue à Malo à la ferme. Je suis une petite jardinière ici à Québec en zone 3, dans les montagnes près de la région de... Je suis dans la région de Choisière-Appalaches, en fait. Et puis, j'ai des gros jardins. Bref, on va commencer... Hier, j'ai commencé par remplir un plateau ici que j'ai de terreau. Le terreau que j'utilise pour partir mes semences à chaque année, ça fait 3 ans que j'utilise ça ici. C'est de l'agromix. En gros, c'est du promix, là, biologique, sauf que ça se vend localement ici pour pas trop cher. Donc, c'est ça que je prends. Je me suis jamais arrêtée à... Ah, je prends-tu du terreau dans le potage de cette sorte-là ou de cette sorte-là. Sérieux, je vais avec, bon, qu'est-ce qui est biologique, qu'est-ce qui est à un bon prix, puis qu'est-ce qui est local. Ça ici, c'est mon plateau. Et puis, j'ai déjà semé mes oignons jaunes, cipollini, ici, dans la rangée ici. Là, j'ai une deuxième rangée du centre que je vais faire ici. Je vais faire une petite tranchée tout simple. Et puis, c'est aussi simple que de prendre les graines, les mettre dans ta main et puis les déposer également dans la ligne. Ici, là, dans ces plateaux-là, ils sont quand même assez standards dans la grosseur. Je mets entre 150 et 200 graines. Je sais pas si vous êtes capable de voir ça, là. Ouh! Mon caméra va tomber. Je mets seulement que 150 à 200 graines par ligne. J'en mets pas plus que ça. Là, c'est bien important de recouvrir la terre et puis de pèser fermement pour avoir un bon contact avec le sol. Donc, je vais répéter pour ma troisième ligne puis je vous reviens. Donc, maintenant que j'ai planté mes trois variétés, c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on plante où et le début, là, c'est vraiment dans l'étiquetage au début. Donc, une fois que c'est étiqueté, maintenant, je vais arroser puis je vais mettre en dessous de mes lumières. C'est tellement le fun d'avoir ma serre juste à côté, ici. Donc, voilà. Maintenant que c'est en dessous des lumières, je le mets assez proche. Peut-être, je vous dirais, six pouces de les lumières pour que ça puisse avoir le plus de lumières possible pour ne pas partir puis pousser en orgueil. Ça, c'est une affaire que le monde les font en erreur souvent. Ils ne mettent pas assez de lumières en dessous des semis puis pas assez proche. Ils le mettent trop loin. Comme ça, les semis, ils cherchent puis ils cherchent puis ils cherchent la lumière puis là, ils deviennent vraiment longs et ils tombent. Ça fait que ça prend cinq à sept jours à germer, les oignons. Moi, qu'est-ce que je fais vu qu'ici au Québec, je chauffe au bois, c'est quand même assez sec dans la maison. Si je veux éviter que ça se dessèche puis que ça reste humide, je mets un plastique par-dessus mes semis. Puis là, aussitôt que ça sort, et puis là, je l'enlève. Rendu, dans une couple de semaines, vous allez voir, ils vont pousser quand même assez haut. Quand ils sont rendus plus haut que ma main, les quatre pouces, quand ils veulent toucher à la lumière de six pouces, je leur coupe à la hauteur de ma main. Donc, c'est comme ça que je m'occupe de les oignons. Rendu là, je vais peut-être vous le montrer si vous le voulez. Si vous voulez, écrivez-moi un commentaire en bas et puis je vais vous le montrer. Sinon, ben écoute, je vais continuer sur mon horaire planifiée comme que j'ai d'habitude. Lâchez-moi un gros pouce. Si vous voulez voir plus de Malo à la ferme, je vous montre une belle liste de lecture ici. que vous pouvez voir toutes les vidéos que j'ai faites de jardinage. Sinon, la vidéo dont je vous ai parlé plutôt pour la consistance de la terre, je vais vous la mettre juste ici. Et puis sinon, on se reparle très bientôt. Je vais faire des lives dans ma salle aussitôt que j'atteins mes 1000 abonnés. Et puis ça, ça va être vraiment le fun. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada